Bonjour tout le monde et bienvenue sur Chez le Cuisine Marocaine J'espère que vous allez bien Je vous propose aujourd'hui la célèbre soupe traditionnelle marocaine l'ehrira qu'on sert habituellement durant le mois sacré du ramadan une très très bonne soupe riche et nutritive préparation bien sûr facile et simple Alors dans ce bol j'ai mis les pois chiches secs je ne vais pas utiliser toute la quantité pour la soupe je les laisse tremper dans l'eau une nuit après ce temps les voilà comme ça ils vont prendre moins de temps pour la cuisson pour la soupe j'aurai avoir besoin juste d'un petit bol le reste je le mets dans cette boîte je le garde au congélateur pour une autre utilisation alors ici il y a ceux qui les font cuire avec la peau et ceux qui les enlèvent donc c'est selon le choix et vous pouvez aussi utiliser les pois chiches en conserve et j'aurai avoir besoin aussi de fèves une poignée de riz et de lentilles je mets un mélange de l'huile fichitale et d'olive dans une cocotte sur feu moyen j'ajoute la viande coupée en cubes soit vous utilisez la viande de bœuf, d'agneau ou de veau avec l'oignon émincé je rajoute les pois chiches, les lentilles, les fèves avec le riz vous n'êtes pas obligé de les ajouter tout vous pouvez utiliser uniquement deux ou trois composants comme par exemple les pois chiches avec les lentilles donc selon ce que vous avez j'ajoute une cuillère à soupe de curcumin je vais mouiller tout ça je vais mettre une bonne quantité d'eau à peu près un litre et demi avec du persil ciselé ainsi que les branches de céleri les feuilles je les ajoute à la fin de la préparation je vais couvrir et laisser cuire pendant environ 20 minutes et à encima de la peinture vous pouvez vous mettre un petit peu à éclairage oh je vais vous mettre un petit peu je vais préparer le lien qu'on va mettre par la suite alors ici j'ai les tomates fraîches avec un demi citron je les ai bien lavé je retire juste la partie verte le chapeau puis je les coupe en quartier pour le citron il faut l'éplucher et retirer les pépins si il y en a dedans puisque ça donne un goût amer je le coupe en morceaux puis je mets tout ça dans un mixeur je rajoute une petite quantité d'eau juste pour pouvoir les mixer avec 2 grandes cuillères à soupe de farine et 2 de concentré tomate si vous ne voulez pas utiliser le mixeur vous pouvez tout simplement fouetter manuellement le mélange farine et l'eau après passer le dans une passoire après ce temps de cuisson j'ajoute une poignée de vermicelle avec les épices une petite cuillère de sel de poivre et une bonne cuillère à soupe de cumin je laisse cuire quelques minutes ensuite à la préparation à base de farine et sauce tomate il faut qu'il soit assez liquide ça donne la texture velouté à la soupe je l'ajoute petit à petit tout en remuyant pour que la farine ne colle au fond alors plus besoin ajouter plus la soupe sera épaisse sans cesser de remuer sur feu moyen et à la fin de la préparation j'ai ajouté quelques feuilles de coriandre fraîche et de céleri couper finement pour donner plus de goût il y en a ceux qui ajoutent aussi le jus de citron donc c'est selon le goût de chacun maintenant que la soupe est cuite sa texture est bien volotée pas très lourde et pas épaisse on la serre chaude avec les dates une bonne soupe très réconfortante après une journée de jeûne si vous appréciez la recette d'aujourd'hui n'oubliez pas le pouce bleu le partage et de me laisser vos commentaires je vous remercie prenez soin de vous et je vous retrouve prochainement je vous remercie Sous-titrage ST' 501